Ami Viewer, bonjour et bienvenue pour les suites de nos aventures sur Total Warhammer 2 avec Emmerich Kammler. Emmerich Kammler, ouh la badassitude d'un homme. On peut recruter ici. Euh, Roi revenons. Bah tu sais quoi, je me laisserais bien tenter par un petit Roi en revue dans l'armée du duke Karmans. ... ... Pardon. Y'a peut-être moyen de choper ce gars là avec Cam'la. Peut-être y'a moyen. Peut-être que j'ai pas le temps aussi. Peut-être que j'ai pas le temps aussi. Peut-être que j'ai pas le temps aussi. Je vais te choper le cul. Putain. Pif. Ouf. Oh Nagond. Ouh j'ai pas vu. Oh Nagond ils sont à l'autre bout du monde. Ils sont sur l'autre continent. Ils sont tranquilles pour rester. On est tranquilles. Mais elle, ils ne sont pas écoute. Ils comprennent les gens de là. Ils comprennent que les joueurs ont blessé. On a péché. On a péché. Ils meurent. On a péché. Je vais être clair avec toi, Pepper Von Karstein, ou tu confédères ou tu meurs, avec toi il n'y aura pas de vassalisation, c'est clair, net et précis. Ils vont tous payer, spread the rot. Je vais, ça devrait être important. Donc là je vais essayer de protéger mon vassal. Maximilien Barichmere, Barichmere. C'est le roi revenant, protège, portée de déplacement en campagne, ah ouais. C'est le roi revenant. Alors, un bâtiment endommagé. Ah, j'ai peur vous. Ouh, j'ai plein de thunes. J'ai pas fait gaffe, désolé. Il va falloir dépenser un peu plus de pogne. Bon, normalement, en fait, je vais continuer à mettre la pression à cette armée, parce qu'elle est pas mal. Il y a beaucoup de gros monstres, mais elle est bien affaiblie. Donc normalement, tant que je lui cours après, elle devrait pas pouvoir... Parce qu'ils sont en mode course, en fait. Tant qu'ils restent en mode course, normalement, ils régénèrent pas. C'est bon. Je sais pas comment il a fait mais il vient de me griller 10km quoi. Encore un tour de magie de Lya. Ah merde ils ont réussi à choper Schwarzafen. Tu qui lui ? Beren Gors ? Mais il est marrant, il a une sale tête mais il est marrant. Bonne nuit ! Je ne peux pas avoir un tournoi. J'ai des marres. Chirer les. 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 Tu vas encore faire le grand là c'est ça ? Là il continue à faire le cake. T'as quoi en 3 tours ? Je vais pas faire plein de chariots non plus, ça va être chelou sinon. Ok une petite Banshee pour... La Banshee elle va aller avec Cammler. C'est toi. Test me at your peril. Yes. Allez viens par la biloute. Alors le duc écarlate, on en est à monter le jaune là donc ça c'est ce qui est le mieux quand même. Ah c'est le plus rigolo. Qu'est ? Ah ouais, bruit, 12 tours, je suis sûr. Ah ouais. Lordo Draconis, l'honneur ou la mort. Ça c'est de bonnes compétences. redolphe Morphine. Il est, il est, il est, il est, si lui. Bon, bah après on va s'attaquer à Drakhanov, Temple-off. Derrière, s'ils se confédèrent pas, bah faut... Ah non, leurs alliés, c'est le clan pestilien, d'accord ? Le clan pestilien, à mon avis, c'est du lourd. Je brise l'alliance. Briser l'alliance, ça veut pas dire rentrer en guerre. Je crois pas. Là, je suis trop occupé, toutes mes armées sont ici, si je me fais attaquer par le sud-ouest, je vais avoir un mal de chien à me défendre. Là, je pense que t'as fait une erreur, gros. Il est attaqué Comperbad, il est repassé au sud. Normalement, je lui tape le... Je le tape en ligne droite. Je vais t'en prendre la lumière. Je vais t'en prendre la lumière. Je vais t'en prendre la lumière. Maintenant, la lumière. Cette nuit, ils vont mourir. Détroutes ! Ok, donc quand la banche sera là, on aura un petit gain de mouvement. Qui sera pas dégueulasse pour rattraper... Ceux qui ont envie de jouer au loup, en fait. Je veux plus de minions. Ok, faut voir comment ça se passe au niveau de Drakenov. Drakenov qui serait très très bien. C'est la capitale des Comptes Vampires. Donc normalement, diplomatiquement, on pourrait gagner... Bon, après Total War, il a dit... Je tiens vraiment à ce qu'on fasse une différence entre briser l'Alliance et entrer en guerre. Après, peut-être que quand on brise une alliance comme ça, on devient par des fois en guerre avec l'autre. C'est pas impossible, je sais pas. D'autres, ils arrivent à recruter son ville quand même. Maximilien Barichmère. Ça devient un peu ridicule quand même. Hein, non mais quand même. Il se téléporte quoi. C'est... Ça m'attendait que j'arrive à bloquer l'armée de... Voilà. Oh bon ça se tentait, une recherche disponible, on n'a rien fait là non c'est quoi ? Commandement... Et là on va avoir 10% de déplacement en campagne, sur la carte de campagne. Je pense que pas. Quoi ? Ok, euh... Je croyais... Je vaut... A la porte... 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 drakenoff, la bataille du château de draken. Tu ne sais pas trop par quel miracle mais selon le jeu les forces sont équilibrées. A mon avis il a un petit peu craqué son slip le machin mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est quand même cool de pouvoir foutre la merde avec ton général sur les murs comme ça à l'arrache. Après c'est sûr stratégiquement bon, c'est particulier quand même. Mais c'est bien, ça change. Non, ça ne marche pas sur les murs ça c'est vrai. Ok j'ai un deuxième dragon qui vient d'arriver, troisième. Donc là on a trois dragons sur les murs. On va monter la Banshee, on va monter Wolver. Ah bah Wolver il a un cheval quand même. Je me moquais de lui, il était à pied machin mais non, il a un cheval. C'est quoi ces cailloux là ? Les vampires ont des catacules maintenant ? Nouveauté 2019 ? Bien sûr ! Je peux pas péter la porte. Je sais pas pourquoi. Après peut-être que ça me regarde de part, c'est pas impossible. Une fois dans la vie tu te dis « Ah ça, ça me regarde » mais en fait non, pas du tout. « Rapport de puissance équilibré » tu disais alors. J'ai un tiers de l'armée qui est sur le mur. Le reste ils sont en train de blander en bas à attendre que ça se passe. Oh. Allez venez là. Non, le terror guy c'est pas cheaté, c'est pratique. C'est pratique. J'ai du coup de dégage. Sous-titrage Réalisé par Neo035. Il y a des ans. C'est un peu le temps. C'est pas une branche. C'est pareil. Allerait. Au maze. Tu es bien. C'est pas une branche. Tu es pas la plage. Un petit peu. Surtout. C'est une branche. Un petit peu. Il y a des ans. Alors Wolver maintenant qu'on a ouvert la porte tu veux bien tu veux bien Ah la mortis engine Oh la pauvre la vampire elle était elle était sur les murs c'est là putain faut que je fuis elle est descendue arrivé en bas les portes s'ouvrent toute l'armée arrive elle dit merde faut que je remonte et là paf elle tombe sur ça bonjour je suis une vampire et j'ai le seum ça c'est une beaucoup un vampire ah faut pas croire faut pas croire elle sort sûrement juste de table en fait oh la wache les douilles qui te met le duc écarlate ouais non mais c'est trop violent en fait je vais je vais le je vais le renvoyer non 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 Il va me refaire le même coup que la dernière fois, vous vous rappelez ? Il ne voulait pas passer par la porte. Vous me servez ! Ok, ok. Bon voilà, stratégiquement c'est de la merde, non mais c'est de la merde hein. Non mais faut le dire, on envoie 3 tonnes de dragons sur les murs. Pendant ce temps là, on boit avec un petit bélier de merde, un peu de briques que disait de broc. Et puis après, on leur roule dessus hein. Algiquement, on a vu mieux. 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je vais demander à ce qu'on souffle, c'est possible ou... Ça n'a pas l'air très beaucoup possible en fait. D'accord en fait Frédérica elle tape une fois, elle tue un chevalier quoi, d'accord. Chevalier noir, chevalier noir, j'allais dire chevalier de sang, non non c'est le chevalier noir, faut pas déconner non plus. T'empêche qu'une tarte dans la gueule a mort. Elle s'emmerde pas, elle tue le cheval et le bonhomme. Elle doit les couper en deux je pense. Qu'est-ce que tu veux, Chiquito ? ? ? Réalisé parfaite ? Ah ! On va se faire un petit poids d'aisage. Et vous foutez quoi les... Ah oui les dragons ils sont en train de se taper les Varghast en hauteur d'accord. C'est que j'essaie de focus sur un, une fois qu'on aura à tomber un le moral des autres va faire la gueule. Ca c'est le général, bon il va pas... Ah il va pas faire long feu hein. Il avait prévu un plan de retraite au Brésil, à mon avis c'est foutu. Il s'est acheté une petite villa sur une côte bretonne. Oh 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 oh... Ok très bien. Un peu de temps... Un peu de temps... Un peu d'annoyer... Merci. Bon, bordel de bordel. J'ai chopé le château, braquette. C'est une énorme victoire normalement. Normalement ça va faire la gueule au niveau con de vampire quand même. Il arrive. C'est fait lui ou pas ? Alors, point de compétence pour le Duc Écarlate. Du jaune, du jaune, du jaune. Déduction. Ouais, de toute façon, il faudra carnage obligatoirement. Ensuite, Frederica Farf. Combattant des égouts. Bon, ouais, puissance des armes, c'est pas ouf. Merci. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Le Duc et Carlotte, ils sont là, ils sont juste là. Ils sont très proches de Waldenhoff et de Château-Thumpelhoff. C'est assez rapide. Avec Kemmler, on va essayer de choper les deux qui se baladent sur mon territoire. Ok, je vais juste jeter un oeil. C'est bizarre quand même. En plus, regarde, Elmar Ghosth, il n'a même pas de Banshee qui pourrait augmenter son déplacement. Enfin, à plus de 50% ? Ouais, ouais. Bon allez, sur ce les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A demain, des bisous.